Paris-Math, je pense que vous prenez cette posture christique, d'ailleurs, de façon à vous éviter d'avoir à épargner les autres. J'aime bien, en fait, cette définition d'Yann Max. Le mot christique est là encore un peu trop étoffé pour ma maigre personne, mais il y a quand même quelque chose de génial chez le Christ, si on en parle cinq minutes. Il a compris quelque chose, c'est que la plus grande force de tous les temps, c'était non seulement d'être le plus faible qui soit, mais de faire allégeance, c'est-à-dire de révéler sa faiblesse. Quelqu'un qui est en face du plus fort et dit « je ne suis rien, je ne peux pas me défendre et je le dis », il renverse toutes les possibilités de l'anéantir. C'est fini. Le monstre en face ne peut plus rien lui faire. Et s'il lui fait quelque chose, là, on entre dans un autre domaine qui est la barbarie. Mais s'attaquer au plus faible n'est valable que si le plus faible montre, pour crâner, un signe de force. Or, le moins crâneur de toute l'histoire de l'humanité, c'est Jésus. C'est lui qui a inventé non pas la modestie, mais l'humilité. Et donc, son humilité est géniale, c'est un coup de force prodigieux qui est, comme au judo, renverser la force sur l'adversaire, dire « je ne suis rien, tu ne peux pas m'annihiler. » Puisque par définition, je suis toujours déjà détruit. Eh bien... Yann, pour revenir au service militaire, il le vit bien. Oui, on est parti très loin. Mais non, il y a des centurions. Il y a des centurions qui ont... Bien sûr. Les gens qui ont crucifié le Christ étaient des militaires. Ah voilà, merci. Ne jamais l'oublier. Le service militaire, il y a ceux qui le vivent bien. Il y a ceux que ça endurcit, et je ne sais pas du tout de quoi je parle. Et puis il y a ceux qui ont de bonnes excuses pour y échapper. J'appréhendais un peu la caserne, et puis je me suis aperçu le premier jour, c'était pas du tout comme on le disait. C'est la première fois que je saute. Regardez un peu l'atterrissage. Non, je n'ai jamais fait l'atterrissage. Pourquoi ? Parce que j'étais réformé. X5 même. Hyper émotif, pathologique. Ça m'arrangeait bien. Ça m'a donné une espèce de structure, un fondement qui m'a servi tout au long de ma carrière et tout au long de ma vie. Ça m'a d'abord appris effectivement la discipline. Ça m'a appris que pour commander, il fallait d'abord savoir obéir. Delon, Depardieu et Johnny, l'expérience qui se rapproche le plus de la vôtre, c'est celle de Delon ? Non, parce que Delon, il a fait la guerre d'Indochine. Et moi, j'ai juste fait le service militaire avec un grand absent pendant mon service, la peur. Delon, il est allé dans des endroits où on mourrait. Quant à Depardieu, je préfère effectivement le voir faire la guerre dans des films. Dans Força Gagne, il fait la guerre très bien, il n'y a pas besoin de le faire dans la réalité. Mais sur l'importance, le rythme de passage du service militaire qui n'existe plus, est-ce que vous le regrettez ? Est-ce qu'il aurait fallu le maintenir ? Ne serait-ce que pour avoir le plaisir de voir des femmes être obligées de faire leur service militaire au nom de la parité ? Or, antenne que la parité, qui est quelque chose de très bien, je milite à fond pour la parité, aurait posé des problèmes. C'est que les femmes auraient peut-être été obligées de faire le service militaire s'il existait encore au nom de la parité. Mais pourquoi ça aurait posé problème ? Non, parce que toutes ne voulaient peut-être pas le faire. C'est quand même un an, elles peuvent aussi faire autre chose de leur vie, puisqu'elles ont aussi une vitesse professionnelle à rattraper par rapport aux hommes de génération en génération. On a bien vu qu'elles avaient quand même du mal, encore aujourd'hui, à pouvoir accéder à la responsabilité. Alors, si en plus il y avait un an de service militaire à faire, vous voyez le truc. Un an d'handicap supplémentaire. Vous voilà bien féministe, Yann Wab. Non, non, mais ça c'est encore une légende. J'ai jamais... Non, mais c'est vraiment... Non, mais on pourrait en parler, c'est pas très intéressant, mais ça c'est encore un autre problème. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que j'étais défavorable au service militaire en tant que tel, parce que malheureusement, ce qui était un idéal démocratique, une utopie égalitaire ou égalitariste, était en fait morné. Moi, je n'ai vu que des pauvres gars venir faire leur service militaire. Quand je dis pauvres gars, c'est des gens qui n'avaient pas le choix, pas de pistons. Des bouchers charcutiers, des mécaniciens. Tous ceux qui avaient bac plus quelque chose avaient soit du piston, soit la possibilité dans les dom-toms, comme on disait à l'époque, soit d'aller en entreprise. Mais j'ai jamais vu un type ayant un DEA se mettre sur la place d'armes à 6h du matin et faire le garde-à-vous. Yann, la semaine de la publication d'Orléans, le premier ouvrage de la tétralogie qu'on retrouve avec Reims et Verdun, une polémique, celle de la révélation des dessins antisémites que vous aviez fait à l'âge de 21 ans. Vous employez cette métaphore. Vous dites que c'était une sorte de suicide par le dessin. C'est passé, c'est derrière vous ? Oui, évidemment. Vous savez ce que j'ai fait à 20 ans et derrière moi. Mais vous dites, parce que je savais que vous alliez me poser la question. Évidemment, c'est derrière moi. Et d'ailleurs, c'est très bien, car depuis que c'est derrière moi, je me suis allégé. Déjà, j'ai un autre regard. J'ai plus cette épée de Damoclès, vous voyez, qui se promène au-dessus de ma tête toute la journée. Et donc, ça m'a changé radicalement. L'épée de Damoclès, c'est le fait que ce soit... Oui. À chaque fois, par exemple, je défendais Israël à la télévision, ça venait sur mon écran d'ordinateur, tac, tac, il y avait des alertes. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous dites dessins antisémites. J'aimerais juste rectifier quelque chose. Les dessins que j'avais faits étaient effectivement se moquer des Juifs, mais je voulais quand même préciser qu'ils se moquaient aussi, et ce n'était pas très intelligent pour autant, des Noirs, des handicapés, de l'abbé Pierre, des nains, des myopathes, etc. Il se trouve que l'Express a choisi, pour me tuer socialement, de choisir uniquement les dessins sur les Juifs, parce que c'est beaucoup plus spectaculaire et ça atomise beaucoup plus socialement un individu que de prendre tout le reste. Et surtout, ça aurait eu l'inconvénient pour eux de montrer que c'était, en fait, une vision du monde intégralement noire qui se dévoilait ici, macabre, lugubre. Et effectivement, c'est une période de ma vie où j'étais excessivement mal dans ma peau pour mille raisons. J'avais raté HEC, j'avais été conduit sentimentalement, et je sortais d'une famille raciste, xénophobe, atroce. Et ce que j'aimerais vous dire, en toute sympathie, c'est qu'on nous rebat les oreilles toute la journée sur des gens, et je suis admiratif de ces gens-là, j'en fais partie, donc je m'admire moi-même d'une certaine manière, qui ont passé leur vie à s'écharper avec leurs parents et à s'arracher à la gravitation de leur sociologie de départ pour s'élever grâce aux lois de la République. Je ne suis pas devenu ce que j'étais programmé pour devenir, et j'ai réussi à ne pas être ce que j'ai failli être, et du coup, je ne veux pas qu'on m'applaudisse, mais je voudrais que sans... Un peu d'indulgence... Non, qu'on ne mette pas sans cesse le curseur, alors que la loi elle-même évite de le faire, que les médias ne mettent pas toujours le curseur de ce qu'on était 30 ans plus tôt pour effacer 30 ans de maturation psychologique, d'évolution humaine et surtout d'évolution intellectuelle, qui fait qu'un individu n'est pas le même à 20, à 50... Vous réclamez le droit à l'oubli, en quelque sorte. Non, parce qu'avant j'avais un CV, maintenant j'ai une biographie. Vos réponses permettent aussi à des futures générations de ne pas commettre les mêmes erreurs. Je n'ai pas été va-feu-nessesse, j'ai fait des crobares en 1988 dans une gazette vendue à 12h exemplaires où je me moquais absolument de tout ce qui bougeait et j'avais une sorte de haine de la vie. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, là je vais enfoncer le clou et assumer à 100% ce que j'ai fait à l'époque. Parce qu'oublier, ça ne sert à rien, c'est là. C'était une faute, et sans doute même pire, une erreur monumentale. Pourquoi ? Parce que c'est des seins qui étaient abjects. Mais je crois aussi que l'âge de 20 ans a été inventé pour que toutes les conneries se fassent à cet instant du temps et non pas à 30, 35, 40 ou 45. Peut-être qu'elles pourraient être beaucoup plus graves. Vous avez des gens qui ont fait de la politique pendant des années qui faisaient partie du mouvement occident. Mais heureusement qu'ils étaient au mouvement occident à 20 ans, qu'ils étaient fascistes à 20 ans, et qu'à 35 ou 45 ou 50 ans, ce sont devenus des ministres de la République. Et maintenant, j'ai toujours envie de répondre à ça. Vous savez qu'on a eu comme président de la République, quelqu'un, parce qu'on m'ennuie avec des petits schtroumpfs que j'ai faits qui allaient dans des camps, ce qui était abject. J'ai honte quand je les vois, ces dessins. Mais on a eu un président de la République qui a été le meilleur ami jusqu'à sa mort d'un monsieur qui s'appelait Bousquet. René Bousquet est quelqu'un qui a proposé aux Allemands, en 1942, de porter l'étoile jaune. Les Allemands n'étaient pas très chauds, mais on l'a fait. René Bousquet a proposé aux Allemands que la police française et la gendarmerie s'occupent en 1942 des rafles du Veldiv et d'autres rafles. Et Mitterrand, François, président de la République française, a conservé son amitié jusqu'à la fin à cet homme-là. Des conseillers, des ministres, certains premiers ministres, le savaient depuis les années 70 et personne n'a branché. Donc si vous voulez, si on va toujours voir de manière sempiternelle et obsessionnelle le passé des gens, on n'est jamais à l'abri de trouver des cadavres dont certains, hélas, bougent encore. Les miens sont naphtalinés depuis très longtemps. à la Técnique de la Técnique de la Historie www.técnique.fr